bonjour à tous soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de parents c'est un métier votre émission sur la parentalité alors aujourd'hui nous allons parler de la cohérence cardiaque mais qu'est ce que c'est précisément comment ça marche quels en sont les bienfaits vous voulez tout savoir sur cette technique un peu particulière et bien rester avec nous on va rejoindre tout c'était il ya billou notre psychologue bonjour il ya bonjour guillaume soit bienvenue donc dans ce nouveau numéro de parents c'est un métier on va donc parler de la cohérence cardiaque qu'est ce que c'est alors guillaume la cohérence cardiaque est une thérapeutique facile d'accès que l'on peut mettre en place en tout temps à tout moment et qui permet en fait tout simplement d'induire un état de relaxation profonde en fonction de l'état dans lequel on est à la base comment ça marche alors tu peux nous expliquer comment faire tout simplement peut-être alors je vais vous expliquer c'est assez simple il ya plusieurs techniques de cohérence cardiaque avec plusieurs noms avec plusieurs peut-être même volonté de thérapeutique moi je vous en expliquer une aujourd'hui qui est la plus simple à être en place et qui qui la plus rapide également donc c'est assez simple comme je vous l'ai dit c'est cinq secondes d'inspiration cinq secondes d'expiration pendant trois minutes c'est à dire qu'on inspire pendant cinq secondes on expire pendant cinq secondes sur trois minutes vous avez la possibilité de télécharger même des applications qui puissent vous aider en fait que ça soit sur tel ou tel en fait store ces applications vous les paramétrer comme je viens de vous le dire et vous pouvez justement faire en sorte de pratiquer toute la journée c'est à dire qu'en fait il faut à peu près on estime une fois le matin une fois l'après-midi une fois le soir ça peut être l'idéal en période de stress d'angoisse ou encore d'anxiété l'avantagé c'est que vous pouvez le pratiquer avec votre enfant et ça peut mettre quelque chose d'éducatif pour lui pourquoi ça fonctionne donc en fait tout simplement la cohérence cardiaque vous inspirez vous expirez donc en fait vous allez diminuer les battements du coeur le rythme cardiaque mais c'est même pas l'essentiel c'est le rythme cardiaque va faire intervenir dans le cerveau en diminution la région parasympathique cette région elle est responsable voilà justement c'est qu'est ce que la région parasympathique alors elle est responsable du relâchement musculaire et de la tension donc vous allez avoir une sensation de détente quasi instantanée au bout de trois minutes d'accord 6 5 secondes par rapport à vos capacités pulmonaires c'est trop ou pas assez vous pouvez descendre à 4 secondes ou à 6 secondes l'important c'est réellement au moins le minimum trois minutes cinq minutes serait l'idéal mais trois minutes c'est déjà suffisant pourquoi parce que pour que le rythme cardiaque reste en fait continue avec ce nouveau avec ce nouveau rythme plus lent reste continue trois à cinq heures dans la journée c'est pour ça que l'idéal c'est une fois le matin enlevé une fois le midi et une fois le soir pour justement laisser le temps au coeur de repartir comme il était à la base et de reprendre une détente une relaxation avec la cohérence cardiaque alors ça ça fait du bien pendant cinq heures il y a-t-il sur du long terme d'autres biens bienfaits évidemment de cette cohérence cardiaque que tu nous aurais pas encore expliqué alors les bienfaits sur le long terme c'est que comme par exemple vous avez une crise d'angoisse ou une anxiété que vous avez du mal à gérer avec les conséquences vous pouvez justement la gérer alors par contre c'est les crises d'angoisse de stress qui vont être légères à modérer pour les plus fortes ça peut un peu atténuer mais quand les émotions sont reprenantes déjà il est très compliqué de pouvoir se concentrer et notamment pour un enfant par contre l'introduire le mettre en place tout doucement va pouvoir l'aider à mieux gérer ses émotions ou même en tant qu'adulte bien gérer ses émotions l'avantage sur le long terme c'est que plus vous montrez à votre corps que vous êtes attentif à ces signaux qu'il ressent moins il aura tendance à faire évoluer ses signaux vers quelque chose de plus important comme une peur une phobie donc la suite de la peur ou toute autre compensation émotionnelle qui pourrait justement engendrer davantage de symptômes comment expliquer cette cohérence cardiaque aux enfants alors il y a plusieurs façons avec l'application c'est assez utile bon quand ils sont trop jeunes on évite les écrans mais sinon il faut il faut utiliser simplement les gestes c'est à dire que les mimiques en fait ils vont s'imprégner comme je l'ai fait au début on inspire sur cinq secondes on expire sur cinq secondes ils vont avoir tendance à imiter la chose alors pour un enfant quatre secondes sera largement suffisant et on l'accompagne dedans on même si de toi de temps en temps vous sentez qu'il décroche au niveau de l'attention ce n'est pas grave le but c'est de l'initier à ce type de technique lui dire que l'angoisse ou l'anxiété n'est pas une fatalité c'est quelque chose que l'on peut écouter entendre donc analyser et ensuite prévenir voir désensibiliser à partir de quel âge pour un enfant alors il n'y a pas forcément d'âge par contre il ya des âges où il ya plus de peur vers l'âge de quatre ans un enfant va avoir davantage de peur c'est la naissance même des premières peurs donc on peut lui donner cet outil à ce moment là alors tu nous le disais ça dure cinq secondes plusieurs fois par jour quel est le lieu idéal pour pratiquer la cohérence cardiaque alors il n'y a pas réellement de lieu idéal il faut simplement prendre le temps c'est le temps au moment où on le fait qui est le plus important le lieu on peut le faire à l'école ce qui serait idéal c'est que même la maîtresse s'éduque autour de la ou le maître s'éduque autour de la cohérence cardiaque pour pouvoir justement donner cet outil aux enfants ça peut être à la maison ça peut être en extérieur le but est en ce moment de montrer que l'enfant peut être autonome vis-à-vis de ce qu'il ressent merci beaucoup il ya pour toutes ces informations on te retrouve très très vite pour un nouveau numéro de parents c'est un métier